Zygmati ou la preuve que le clan Gaïd Salah est toujours là. A Margul, j'appliquais les décisions du président Bouteflika. Scandale Petrogel, les dangereuses manipulations du PDG de Sonatrak et des directeurs de Naftal. Zygmati ou la preuve que le clan Gaïd Salah est toujours là. A la surprise générale, l'impopulaire ministre de la Justice, Belkacem Zygmati, a été maintenu dans le nouveau gouvernement XXL que Tebboune vient de mettre en place. Donné partant par toutes les sources fiables et proches du palais présidentiel d'El Mouradia ces derniers jours, Belkacem Zygmati est finalement resté. Pourquoi ? Parce qu'il est l'emblème d'un clan qui s'accroche toujours au pouvoir, et qui ne recule pas contrairement à ce que laissaient entendre les rumeurs propagées par les chapelles médiatiques affiliées au régime algérien. Ce clan est celui du défunt Ahmed Gaïd Salah. Oui, le général Wassini Bouazza a chuté le 14 avril dernier. Il vient, d'ailleurs, décoper d'un verdict le condamnant à huit ans de prison ferme, assorti d'une amende de 500 000 dinars pour outrage à corps constitué, et faux et usage de faux. L'ex-directeur général de la sécurité intérieure, DGSI, a comparu devant la cour d'appel militaire de Blida, qui a étudié son dossier pour les chefs d'inculpation d'outrages verbales à corps constitués, humiliation d'un subordonné, faux et usage de faux, et détention d'une arme et de munitions de guerre catégorie 4, des faits prévus, et punis par les articles 144 et 222 du Code pénal, 4 et 32 de l'ordonnance 06, 97 du 21 janvier 1997, relative au matériel de guerre, armes, et munitions, et 320 du Code de justice militaire, a expliqué dans un communiqué la cour d'appel militaire de Blida. Cependant, le jour même de l'annonce de ce verdict de la justice militaire, Tebboune procède au remaniement ministériel, et nomme son gouvernement de 45 ministres, en maintenant Belkacem Zegmati, le poulain et protégé de Wassini Bouahaza, à la tête du ministère de la justice. Le message n'est pas subliminal, mais s'adresse directement au clan Gaïd Salah, ne vous inquiétez pas, vos intérêts seront préservés. Oui, Tebboune fait la paix, et nous une alliance, avec le clan des officiers et généraux du défunt chef d'état-major de l'ANP. Les romans médiatiques publiés récemment sur la chute probable du clan Gaïd Salah s'avèrent totalement infondés. Et pour cause, le clan Gaïd Salah, ne se résume pas à Wassini Bouahaza, le général Nabil, l'ancien patron de la DCSA, ou le général Amar Boussis, l'ancien patron de la justice militaire au ministère de la Défense nationale. Ces derniers sont, certes, partis. Mais le clan Gaïd Salah englobe des dizaines généraux-majors, des chefs de région militaire, de chefs de corps et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale. Le défunt Gaïd Salah a promu une génération entière de nouveaux officiers supérieurs, de généraux. Cette génération est toujours aux commandes des postes clés de l'institution militaire, comme les chefs de région ou les directeurs de plusieurs départements au niveau du ministère de la Défense nationale. Saïd Shangriha, le nouveau patron de l'état-major de l'ANP, il n'est toujours pas permanisé et régularisé. Et même si le 5 juillet prochain, il obtient sa permanisation à la tête de l'ANP, il lui faudra du temps pour imposer ses hommes, procéder au changement et reconfigurer l'institution militaire, avec toujours cette méconnue qui va peser fortement sur son travail. Quelle sera réellement sa marge de manœuvre ? Théboun vient de lui compliquer gravement la tâche en maintenant l'emprise du clan Gaïd Salah sur le gouvernement et le pouvoir politique du pays. Quant à Belkacem Zegmati, il continuera à monopoliser la justice et poursuivra le sale travail, emprisonner les activistes et militants du Irak pour chasser les opposants, baillonner les voies libres, réprimer les libertés publiques. Bref, le retour à l'ACA départ, celle du projet initial porté par le défunt Ahmed Gaïd Salah, l'instauration d'une dictature martiale en Algérie. À Margoul, j'appliquais les décisions du président Bouteflika. Visiblement, tous les anciens ministres accusés dans le dossier d'Ali Haddad se sont donnés le mot pour tout mettre sur le dos de l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, expliquant que c'était lui le seul et unique donneur d'ordre dans l'octroi des contrats. Après Zouyaïa et Célal, c'est au tour de Amargoul d'y aller de sa propre couche, en déclarant mercredi au juge, « Je n'ai accordé aucun privilège à Ali Haddad, dans le cadre de l'exploitation des ports d'Anaba, Alger et Bejaïa, il n'a jamais été le cas dans les périodes où j'étais responsable du secteur. À propos des contrats, l'ancien ministre du Transport et des Travaux Publics a révélé à la Cour qu'en date du 24 mars 2012, le président Bouteflika a ordonné de ne pas faire de distinction entre le public et le privé et encourager même le secteur privé dans l'octroi des contrats de gré à gré, dans le souci d'avoir une plus grande cadence dans la réalisation des chantiers. Sur le segment des travaux publics, les entreprises Cozidère et ETHB étaient les plus puissantes en termes de moyens, de logistique, de personnel, mais ETHB vient devant Cozidère, précise le chef de tâche en se référant aux propos d'Amedou Yahya. Et d'expliquer au juge qu'il n'était qu'un ministre parmi les 40, quand le Conseil des ministres vote à l'unanimité, l'octroi d'un contrat, fixe les montants et définit les échéances. À la suite des manifestations courageuses organisées par les valeureux travailleurs de Naftal à Batna, pour empêcher le ravitaillement du privé Petrogel, concurrent direct de Naftal, puisqu'il est agréé par le ministère de l'Énergie, en tant que distributeur en gros des carburants, le PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, a convoqué très discrètement aujourd'hui mercredi dans son bureau, le directeur général par intérim de Naftal, Karim Banfria, et le directeur de la division commercialisation à Naftal, Mustapha Nouri. La réunion s'est déroulée aujourd'hui mercredi à la direction générale de Sonatrac, dont le bureau du PDG, Toufi Kakar, a appris Algérie part à la suite de ses investigations. Au cours de cette réunion très discrète, Toufi Kakar, Mustapha Nouri et Karim Banfria ont échafaudé un plan machiavélique, dans le but d'étouffer le scandale Petrogel, ce groupe privé appartenant à un milliardaire ami et allié de Toufi Kakar. Un scandale qui a provoqué la colère des travailleurs de Naftal à Batna, qui se sont mobilisés hier mardi pour bloquer les accès du dépôt des carburants au camion de Petrogel, lequel avait été autorisé à s'approvisionner en carburant destiné préalablement aux usagers de Naftal. A la fin de cette réunion, Kamel Banfria et Nouri Mustapha sont revenus à la direction générale de Naftal pour distribuer ensuite un document, datant du 21 juin dernier, aux travailleurs de cette filiale du groupe de Sonatrac, dans lequel il est expliqué que l'approvisionnement des stations-services de Petrogel est motivé par les désagréments pouvant affecter les populations locales, dans ce contexte sanitaire très sensible, en cas de pénurie de carburant. En clair, Naftal reconnaît dans ce document, obtenu par Algérie part au cours de ses investigations, qu'elle a été instruite par Sonatrac de fournir des carburants à un opérateur privé, afin d'éviter une rupture de disponibilité de produits carburants dans les régions qui abritent les stations-services de Petrogel. Ce même document reconnaît également que cet opérateur privé n'a plus le droit de s'approvisionner en carburant au niveau de l'infrastructure de stockage carburant, GIS, depuis le 8 juin 2020. Depuis cette date-là, Petrogel n'a pas le droit de se ravitailler auprès des dépôts carburants de Naftal. Malgré cette instruction, le 17 juin, la direction générale de Naftal a accordé un immense privilège à Petrogel, en lui permettant d'approvisionner 14 de ses stations-services, situées dans des wilayahs de l'est du pays dont Hanaba, Sétif et Batna. Les Naftal justifient ce privilège illicite ou induit avantage par une opération purement sociétale. Un argument totalement fallacieux, car Naftal possède 95% du marché des carburants estimé à 14 millions de tonnes, tandis que pour le marché GPL, qui avoisine 1,5 million de tonnes, elle y détient une part de 82%. Cela signifie clairement qu'à Batna, Hanaba, ou Sétif, la population locale pourra facilement s'approvisionner auprès de plusieurs autres stations-services appartenant directement à Naftal ou à son réseau d'exploitants privés. Comment priver Petrogel, qui est un grossiste du marché de carburant, peut-il donc provoquer une quelconque pénurie sur le marché ? On le voit bien, Naftal et son attractant de mener en bateau les travailleurs qui se mobilisent contre le bradage des intérêts commerciaux de leur entreprise, à savoir leur unique gagnepin. Et ces travailleurs font actuellement l'objet de toutes les pressions. En effet, à Batna, les travailleurs ayant empêché l'approvisionnement des camions de Petrogel sont dans le viseur du secrétaire général du syndicat de Naftal, Lazar Hadjuroud. Ce dernier tente de convaincre les hauts responsables de Naftal d'adopter des sanctions disciplinaires à l'encontre des travailleurs protestataires de Batna. Ce syndicaliste de Pacotti au service des lobbys affairistes va même se déplacer à Batna pour intimider les travailleurs et les menacer ouvertement alors qu'ils ont défendu vaillamment les intérêts de leur entreprise et employeurs. Au lieu d'adhérer à la cause des travailleurs, Lazar Hadjuroud veut adhérer à la cause des lobbys affairistes, dans l'espoir d'obtenir du soutien politique et à même de lui garantir une réélection au sein de l'UGTA. Ce syndicaliste verreux est l'un des adeptes de l'ex-patron de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, l'une des figures emblématiques de l'ancien régime Bouteflika. Lazar Hadjuroud est cité dans un scandale ayant causé un préjudice de 50 milliards de centimes aux caisses du Fonds des œuvres sociales de Naftal. Il est également cité dans un large graphique de lubrifiant à Canchela, un scandale de dilapidation de deniers publics de 35 milliards de centimes.